Salut, bonjour, ici Anne Abilon, on se nourrit que du bon. Alors cette vidéo, c'est une vidéo pour mettre à jour mon aventure de gestion de poids parce que depuis le début de l'année 2019, depuis janvier 2019, j'ai décidé de me prendre en main, de perdre quelques kilos parce que je me suis rendu compte qu'avec ma taille, j'étais à 90 kilos, donc 200 livres, donc presque 91 kilos même parce que 200 livres, c'est 90.7 kilos, donc on peut dire 91 kilos. Donc je m'étais rendu compte en janvier que j'étais dans cette catégorie-là et c'est toute une histoire. En tout cas, je vais revenir sur ça après. Et donc, je voudrais faire cette mise à jour parce que quelques semaines après, quand j'avais perdu, j'ai perdu assez rapidement au début, j'avais fait donc une vidéo qui est ma vidéo la plus populaire. Ok. Donc, où je montrais comment j'avais perdu, je pense j'étais à 87 livres, donc j'avais perdu 13 livres seulement. Et donc, 13 livres, ça correspond à 5 kilos environ. Donc, j'avais fait donc cette vidéo-là qui est la mienne la plus populaire. Et donc, je voudrais faire une mise à jour aujourd'hui pour dire où est-ce que j'en suis, est-ce que j'ai continué à perdre du poids, est-ce que j'ai repris le poids perdu, comment est-ce que ça s'est passé depuis ce temps-là. Parce que je me rends compte que je n'ai pas vraiment fait une vidéo à chaque fois pour montrer mon évolution. Peut-être que c'est ce que j'aurais dû faire. En tout cas, maintenant, je vais voir comment est-ce que je peux montrer un peu plus mon évolution. Donc, cette mise à jour nous sommes rendus en septembre 2019. Donc, ça fait 9 mois que ce qui s'est passé depuis ce temps-là. Bon, quand on me voit maintenant seulement à partir de cette vidéo, on peut comprendre qu'au moins j'ai maintenu ou j'ai perdu. Ok, donc, je n'ai pas repris. Donc, j'ai commencé l'année avec 200 livres. Et en fait, je voudrais vous raconter cette histoire, comment ça s'est passé. Parce que je n'ai pas peut-être eu l'occasion de raconter cette histoire-là. J'ai toujours mangé assez santé. C'est-à-dire, comme on nous dit, les légumes dans mes plats. Je ne suis pas une personne qui dit non, non, les légumes. Dès qu'on vous dit qu'un légume est bon pour la santé, je apprends à l'aimer. Donc, je l'aime. Donc, que ce soit les choux de Bruxelles, certains légumes que les gens n'aiment pas. Moi, j'aime ça parce que c'est bon pour la santé. Donc, dans les légumes, j'ai appris aussi mes enfants à manger les légumes. Quand ils étaient plus petits, je les ai obligés à manger. Donc, maintenant, ils sont habitués qu'il faut la portion des légumes dans leur plat. Donc, les légumes, les fruits et des grains entiers. Les grains entiers, c'est-à-dire pain. Si ça va du pain, c'est entier. Les trucs entiers, le quinoa, ce genre de choses. Mais, bizarrement, je me suis quand même retrouvée obèse. Et en plus, les publications que je faisais, ce que j'essayais d'amener, c'était vraiment pour encourager l'alimentation, vivre en santé, etc. Et donc, j'étais comme, il y a quelque chose qui ne va pas parce que j'apporte un message. Mais, en moi-même, ce n'est pas vraiment ça que j'en ai fait parce que je suis grosse. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et donc, mais je ne me suis pas rendue vraiment compte. Je ne me suis pas rendue compte parce que je poussais beaucoup plus la médecine nutritionnelle. C'est vrai, avec certains suppléments bons pour la santé, c'est vrai. Mais, quand on est en surpoids, il y a un problème. Bon, quand on est en surpoids et qu'on est en santé, bon, là encore. Et c'est-à-dire qu'on n'a pas de problème particulier de santé. Là, ça peut aller. Mais, moi, ce qui s'est passé, c'est que, à un certain moment, l'année dernière, j'ai commencé à avoir les pieds qui gonflaient et ça faisait mal. Et j'ai fait des examens. On n'a rien vu. Alors, une fois, j'ai eu ma coiffeuse qui m'a suggéré de mettre des bas de contention. Alors, j'ai rappelé l'hôpital, voir un médecin, pour lui demander de me prescrire les bas de contention. Et donc, ce jeune médecin qui était un remplaçant, qui m'a reçu, il m'a dit, oui, c'est une bonne idée, je vais te prescrire ça. Mais après, il m'a dit quelque chose. Il m'a dit, ma'am, you need to lose weight. Et quand il m'a dit ça, que, madame, tu as besoin de perdre du poids, je n'étais pas contente. Je n'étais pas contente parce que j'ai dit dans mon cœur que, mais le petit, merci. Parce qu'il était vraiment plus jeune que moi. Et dans mon cœur, je me suis dit, gamme, cet enfant, qu'est-ce qu'il veut dire ? Il ne veut pas dire, quand même, que je suis si grosse que ça, franchement. Donc, je ne me suis sentie pas contente. Je n'étais pas contente dans mon cœur, mais je ne lui ai pas dit, évidemment. Mais j'étais juste comme, mais là, il part comme si je suis si grosse, grosse, grosse. Mais là, je ne suis pas quand même comme, parce que dans mon taux de tête, on a l'idée qu'on est obèse, on est très gros quand il faut être comme ça, très, très vaste. Et puis, 300 livres, 400 livres. Et puis, voilà, on est obèse. Mais on peut être obèse, dépendamment, ça dépend vraiment de la taille de chacun. Ça se mesure avec la taille, l'âge et tout. Donc, on peut obèses avec tous ces paramètres, là, même à 90 kilos. Mais moi, je ne réalisais pas ça, surtout que je faisais aussi des exercices. Mais il y a une chose que je ne faisais pas, je ne me pesais pas. Donc, j'ai passé des mois, vraiment plusieurs mois, ça me pesait, parce que j'étais un peu frustrée aussi par rapport à mon poids. Donc, pour ne pas voir, j'allais décider de ne plus me peser. Et puis, un jour, j'allais juste monter sur la balance et j'allais voir comme je suis à 60 kilos. OK, c'est ce que je pensais. Je pensais que ça marche comme ça. Il faut juste se concentrer, là, dire OK, 60 kilos, 60 kilos, manger comme on veut. Et puis, un jour, tu vas monter sur la balance, tu as 60 kilos. Ça ne s'est pas passé comme ça. Alors, quand il m'a dit ça, je n'ai pas commencé un programme ou rien du tout. Je me suis dit, vraiment, je ne suis pas si grosse que ça, franchement. Surtout que, quand on me voyait, je ne paraissais pas ce poids-là. Donc, j'ai continué ma vie. Et en fin d'année, j'ai souvent l'habitude de prendre une photo pour souhaiter les voeux et puis le publier. Quand j'ai pris la photo, moi-même, j'ai vu comment les jours étaient gros. Très, très gros, j'ai dit, OK. Et cette couronne-là aussi, j'avais parlé avec ma mère au pays. Alors, sur le webcam, on se parle et on voit nos visages. J'ai dit, vous êtes vraiment bien là-bas. Vous avez des lampes au point. C'est-à-dire qu'on était un peu, c'était pas seulement moi, c'est aussi mes enfants. On était juste comme arrondis là. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Bref, donc, c'était ça. Dans la fin d'année, j'avais déjà conscience que non, il y a quelque chose. J'ai pris, j'ai pris du poids. Non, là, j'ai eu conscience. J'avais porté un habit. J'ai vu plein de bourrelets derrière, pendant la période des fêtes là. J'ai vu plein de bourrelets au dehors aussi. Je suis que, hum, j'ai pris. Mais je pensais que c'était peut-être la période des fêtes seulement. Mais c'était une histoire où je ne m'étais pas rendu compte. Alors, fin d'année, pour commencer la nouvelle année, me voilà, je me pèse. J'ai dit, ok, je me décide. J'ai dit, ok, cette fois-ci, je vais me peser. Je vais me peser, ça fait longtemps, je vais me peser. Je monte sur la balance 200 livres. Je dis, un, 200 livres ? Comment ça, 200 livres ? Mais ça, c'est le poids que j'ai quand je suis enceinte de grossesse. Quand l'enfant veut déjà être crassique. J'ai accusé la balance. J'ai dit, non, cette balance-ci, j'ai toujours su que cette balance-ci ne m'aime pas. Cette balance-ci, elle me raconte des histoires. J'étais tellement fâchée contre la balance. Et alors, j'ai décidé d'acheter une autre balance. Une balance électronique qui donne les bons chiffres, les bons paramètres, qui est sûr. Alors, moi, voilà, j'achète une autre balance. Et je monte, celle-là, elle écrit, elle était même des pourcentages, elle était dit. Alors, je monte sur ça. Ça m'écrit 200 livres. Et à côté, les baisses. Et là, j'ai... J'ai pas pleuré. J'ai pas... J'ai pas crié. Je suis restée calme. Et puis, j'ai dit, ok. Ça va. J'ai compris. Ça va. D'accord. On va travailler sur ça. Donc, parfois, on accuse la balance. Parfois, c'est une autre personne. Pourtant, il y avait déjà des petits signes, des petits indices. Déjà, l'année passée, certaines photos, je ne voulais pas voir. Je n'aimais pas voir ces photos. Les photos, là, il y a une amie qui postait souvent ça. Et je trouvais que... C'est juste que... Je sais pas si vous pouvez vous reconnaître. C'est-à-dire, dans votre tête, dans votre esprit, vous avez une image de vous. C'est-à-dire, vous vous voyez comme, par exemple, M ou M, vous vous voyez comme ça. Mais dans la réalité, c'est autre chose. Mais, c'est-à-dire, vous avez une image mentale de vous. Mais c'est pas... Quand on prend la photo, là, vous regardez la photo, vous accusez le photographe. Vous accusez l'appareil photo. Vous accusez... Vous accusez plein de choses. Parce que, dans votre tête, c'est pas ça. C'est pas... C'est pas ce que vous voyez. Vous avez une autre image. Donc, c'est ça qui m'arrivait, en fait. Je n'aimais pas voir ces photos parce qu'ils étaient jusqu'à moi. Et je me rappelle aussi cette période-là, quand je faisais des publications individuelles. J'aimais toujours jusqu'à un lien portrait parce que, bon, le haut, vous pouvez arranger. Vous êtes un peu présentable. Mais on ne voit pas trop le bas. J'avais du mal à me filmer tout le corps. Et ça, c'était déjà un signe qui montrait que j'avais un malaise. Mais je ne l'avouais pas. Donc, début d'année, j'ai accepté que, ok, il y a quelque chose à faire. Et je me suis donc décidée de me concentrer comme objectif principal cette année, de résoudre ce problème pour de bon. Et ce que j'avais eu comme idée, parce que je faisais déjà des recherches en fin d'année, et j'ai vu, j'en avais parlé du jeûne intermittent. Je me rappelais que, dans mon plus bas âge, lorsque j'avais 17-18 ans, je pratiquais beaucoup de jeûne en ce moment-là. Et sans faire du régime, à une période donnée, j'avais perdu extrêmement de poids. Juste parce que je jeûnais beaucoup. Mais je jeûnais vraiment pour ma vie spirituelle. C'était vraiment très, très portée dans la prière du jeûne et tout. C'était mes premières années de conversion. Pour ceux qui ne savent pas, je suis chrétienne. Donc, c'était ça. Et c'était comme ça que j'avais perdu énormément du poids, mais sans régime. Et je ne m'étais même pas rendue compte. Alors, je me suis rappelée de ça. J'ai dit, le jeûne, ça peut être quelque chose. Alors, j'ai décidé de faire la méthode du jeûne intermittent. Et j'ai publié beaucoup sur ça. Et la méthode que j'utilisais, c'était la méthode du 16-8. C'est-à-dire que si, par exemple, vous mangez votre dernier repas à 20h, le lendemain, vous ne mangez pas le matin. Vous mangez le prochain repas à midi. J'ai trouvé ça simple. Et aussi, j'avais décidé de juste manger deux repas. De ne plus manger des snacks par-ci, par-là. De manger juste deux repas. Midi et le soir. Et c'est suffisant. C'est bon. Donc, j'ai appris à faire ça, à adopter cette alimentation-là. Et depuis le début de l'année 2019, j'ai maintenu ce rythme jusqu'aujourd'hui. Ça, c'est une grosse victoire. Je mange deux fois par jour. Midi et soir. Et c'est tout. Je mange le matin. À un moment donné, j'ai essayé le OMA dans One Millie Day. On mange juste une fois par jour. J'ai essayé ça pendant un bout, oui. Mais je n'ai pas vu une perte. Parce que moi, il faut dire que cette fois-ci, c'était vraiment pour ma gestion de poids. Je n'ai pas vu une perte particulièrement drastique. Je n'ai pas vu quelque chose. Et puis, j'ai ressenti aussi de la fatigue. Il faut dire que je n'ai plus 20 ans. Je n'ai plus 20 ans. Je suis dans la quarantaine. Donc, je ne peux pas... En tout cas, je sentais un peu plus de fatigue que lorsque je mange deux fois par jour. Alors, j'ai dit, OK, je vais juste maintenir ça simplement. Je ne veux pas mettre trop de stress sur mon corps, OK ? Et voilà, le jeûne intermittent, 16,8. Ça, c'est ce que j'ai adopté. Alors, comment est-ce que mon poids a évolué ? Donc, j'ai commencé d'avoir janvier, début janvier, avec 200 livres, qui correspond à 90,7 kilos. Ensuite, des premières semaines, ça a été vraiment très rapide. Je pense, c'est deux premiers mois. J'ai perdu comme 13 livres. Donc, une perte de 5 kilos. Je me suis retrouvée... J'avais 187 livres. Ça, c'est... 187 livres. Donc, c'est à peu près 84,8 kilos. Donc, ça, c'est quand je faisais ma vidéo populaire. C'est à ce moment-là, c'est à ce niveau que j'étais. Et puis, bon, ça a encouragé. Je pense, ça a encouragé pas mal de gens. Donc, avec le jeûne intermittent. Donc, la façon que je mangeais en semaine, c'était pas vraiment très, très réduit, les glucides. Quand je dis glucides, c'est vraiment les choses comme les riz, les pâtes, les foufous, tout ça. C'était très, 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 très réduit. Je pouvais en manger, mais très, très peu. Et le week-end, je pouvais me permettre de manger un peu plus, si je veux. Donc, c'était un peu comme ça que je mangeais, mais juste deux fois par jour. Et j'avais perdu ça. Ensuite, autour de trois mois, j'ai perdu à peu près 20 livres. Donc, 20 livres, c'est jeter de 90 kilos à 81,6. Donc, une perte d'à peu près, disons, 9, 8, 8 kilos et demi. Donc, c'est à ce niveau-là que j'étais autour de 1 mars. Donc, j'étais à 20 livres de perdu. Bon, quand j'ai commencé avril jusqu'en juin, par exemple, ça, c'était une période extrêmement, la perte a été vraiment, comme, vraiment dure. C'était, là, ça a vraiment baissé. Pour perdre, c'était par mois, un mois fini, ça, je pouvais juste perdre deux livres. Au mois fini, je pouvais juste perdre un livre. Et puis, c'était très lent et ça commençait, ça ne marchait plus. C'est comme si, vu ce jeûne intermittent, ça ne me donnait plus les résultats que je voulais. Mais bon, je continuais, je continuais. Mais entre-temps, je suivais beaucoup de vidéos, toujours, depuis le début, je suivais des vidéos des gens qui associaient le jeûne intermittent avec l'alimentation cétogène, qu'en anglais, c'est keto. J'aime toujours dire keto parce que c'est plus simple, c'est court. Mais en français, c'est cétogène, l'alimentation cétogène. Donc, j'entendais ça, mais l'idée juste de diète, de régime, juste ce mot-là m'énervait parce que je ne voulais pas rentrer dans une histoire de que régime. C'est juste le mot régime qui m'énervait. Parce que je disais, non, pas de régime. J'ai tellement fait des régimes par le passé. Régime, j'en veux plus, je ne veux plus t'entendre, je ne veux plus te voir, je ne veux plus. Régime, non, 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 non. Mais après, je suivais aussi des vidéos des médecins qui ont toutes des chaînes, c'est-à-dire qui ont toutes des chaînes, des programmes, et qui parlaient avec des preuves scientifiques des bienfaits de l'alimentation cétogène, de comment est-ce que quand on mange ça, les bienfaits que ça apporte à l'organisme, et qui associent ça, c'est-à-dire la façon de manger cétogène, c'est un peu comme si tu singes, tu essayes d'imiter un peu le jeûne intermittent. Donc, ce qui fait que quand les gens combinent la façon de s'alimenter cétogène avec le jeûne intermittent, ils ont de très bons résultats, des résultats rapides, parce que la méthode cétogène elle-même, ça singe le jeûne intermittent, ça met ton corps un peu dans un état de bonheur, un peu comme si tu jeûnais en quelque sorte. J'ai dit, oh, et j'ai appris vraiment beaucoup de choses. Cette méthode-là, cette façon de manger a été mise en place depuis longtemps, et ça aidait à soigner certaines maladies comme le diabète, ça aidait à soigner les gens qui avaient l'épilepsie. Donc, ça a des bienfaits pour la santé. Bon, mais c'est vrai, c'est quelque chose qui est populaire et qui a aussi quelques controverses. Il y en a de certaines personnes qui disent que non, ça ne sert à rien, d'autres personnes qui disent qu'ok, pour ceux qui sont malades, etc. Mais il y a aussi plein, des milliers de gens qui ont de très bons résultats en mangeant de cette façon-là. Et la façon de manger, c'est au gène, c'est simple, c'est que tu manges un peu plus de gras, tu manges ta portion de gras doit être un peu plus élevée en pourcentage, tu manges modérément des protéines, viande, poisson, tout ça, de façon modérée, et très peu de carb, de glucides. Donc, on ne supprime pas les glucides, mais c'est peu, et ce sont des glucides moins sélectionnés. Donc, j'ai dit, ok, ben ça fait du sens, mais ok, je vais tester. Donc, en JL, en JL, j'étais à 174 livres. Donc, quand même, de 200 livres à 174 livres, c'est une perte d'à peu près 26 livres. Donc, en JL, j'avais déjà perdu depuis le début de l'année 26 livres. C'est à peu près 11 kilos. Donc, je me retrouvais à 78,9 kilos. C'est en ce moment-là que je me dis, ok, je vais tester cette histoire de keto, je vais juste tester. Je commence par 5 jours, donc de lundi à vendredi, je vois ce que ça fait. Mais je ne m'engage à rien, je ne me dis pas que je vais faire ça toute ma vie parce que, tu vois. Et donc, cette semaine-là, ce que j'ai noté, c'est que j'étais vraiment, je me sentais bien. Je me sentais vraiment bien et j'étais stop. J'étais vraiment coincée dans ces 174 livres-là. Et juste en 5 jours, je me suis retrouvée à 171 livres. Donc, en juste 5 jours, j'avais perdu 4 livres, alors que j'étais bloquée depuis. Donc, je me suis dit, bon, peut-être que c'est bon. Bon, j'ai continué à faire cette méthode. Mais seulement le week-end, c'était la fête, la fiesta. C'est-à-dire, le week-end, là, tu dis, ok, keto, tu te mets d'abord d'un coin. Je vais manger tout ce que je veux. Je mange mes frites de plantain. S'il y a du foufou, pas le foufou. Habituellement, je ne m'as pas le foufou le week-end. Mais le week-end, je vais manger comme une fête. C'est comme la fête, ok. Il y a du riz, il y a des frites de plantain avec une bonne ribs, là, au poulet. Ok, c'est ça que je vais manger. Je mange un dessert. Je faisais souvent ça. Au début, là, quand je faisais keto en semaine, mais le week-end, je faisais la fiesta. Ça marchait encore. Mais à un moment donné, ça a bloqué. Madame, ce n'est pas comme ça que ça se fonctionne. Et une fois de plus, j'ai suivi encore des gens, des médecins qui disent, non, quand on fait keto, il faut le faire sérieusement. Fais-le sérieusement pendant un bon bout de temps. Évite de tricher. Ça peut arriver peut-être, mais évite de tricher. Ne fais pas genre le week-end, tu fais une grosse fête, tu annules tous les efforts de la semaine. Ça ne marche pas trop comme ça. Et puis quand j'entendais ces gens de personnes qui disaient ça, je disais, ah, franchement. Je vais vous fatiguer. Laissez-moi d'abord faire ma chose. Mais parce que j'avais un objectif. Parce qu'avec ma taille d'un mètre sur trois, mon poids santé, ça se situe entre 49 et 66 kilos. 49, 66 kilos. Ben là, je me retrouve encore. Je suis diétée encore à 78 kilos. Et je voulais continuer à perdre pour être au moins à 70, 65. Et là, je me suis dit, si ça ne bouge plus, comment est-ce que je vais y arriver? Alors, je lui ai dit, ok, je vais essayer de suivre ce conseil. Et maintenant, je vais faire cito, la méthode cétogène, l'alimentation cétogène, un peu plus sérieusement. Et donc, il n'y a qu'une semaine où je ne me parle. Il n'y a qu'une semaine où j'ai décidé vraiment de le faire de façon sérieuse. Et quand j'ai décidé de manger de la façon cétogène sérieusement, quand je dis que je fais quelque chose sérieusement, il faut quelque chose qui montre que je suis sérieuse. Alors, j'ai décidé de payer quelque chose. J'ai décidé de payer en fait une application. Il y a plusieurs applications qu'on a sur Internet. Et depuis le début d'année, j'ai en fait utilisé MyFitnessPal, la version gratuite. J'utilisais ça, je rentrais ce que je mange. Donc, MyFitnessPal est aussi bien. Et puis, j'ai mis aussi mes pourcentages, mes, comment on appelle ça, mes macros, voilà. J'ai mis ça, donc les pourcentages de gras, de glucides et de protéines que je veux manger. Oui, j'ai mis ça parce que, bon, je pourrais faire une autre vidéo avec ça. Donc, parce que quand on recommence, il faut déterminer en fonction justement de ses paramètres, de sa taille, de son poids, de tout et du poids qu'on désire avoir. Il faut donc déterminer le pourcentage de gras que vous allez manger en suivant l'alimentation psychogène, le pourcentage de gras, le pourcentage de protéines, le pourcentage, donc c'est ça, qu'on appelle donc les paramètres, les macros. Et donc, j'ai mis ça dans MyFitnessPal et je pouvais rentrer mes aliments. Mais la mesure n'est pas très précise. J'ai vraiment vu la différence cette semaine en utilisant l'application CarManager. J'avais déjà entendu parler de ça, évidemment, parce que je suis vraiment beaucoup de vidéos, des gens qui font ça, qui font ça de façon avec succès. Et ils avaient parlé déjà de ça. J'avais téléchargé, mais je voyais que tu ne pourrais pas vraiment utiliser. Il faut payer. Et puis, j'étais énervée. Je ne voulais pas payer. Bref. Donc, cette semaine, j'ai dit, ok, là, maintenant, je suis sérieuse, je vais payer. Mais je sais, ils ont un plan sur un an. Mais j'ai dit, ok, je ne suis pas sûre que je vais aimer l'application. Donc, je vais d'abord essayer le plan sur un mois et le voir. Et donc, j'ai mis mes paramètres exactement comme sur Mathilde, il n'y en a pas, j'ai mis. Mais cette application a une mesure vraiment très précise. Elle a une mesure précise. Ça t'aide vraiment à vraiment, vraiment précisément te dire. Et ça, quand tu débordes, ça te dit que tu avais à dépasser tes objectifs. Donc, si tu as mis, par exemple, la plupart de temps, les objectifs du gras qu'on met, c'est 70%. Les objectifs de protéines, 20%. Et les glucides, 5%. Donc, si tu débordes au niveau des glucides, 5%. Mais ça, c'est le pourcentage. Et moi, ma façon de calculer les glucides, je fais les glucides nets. Donc, je pourrais faire une autre vidéo avec ça parce qu'aujourd'hui, vraiment, c'est juste la mise à jour. Donc, je mets les glucides nets. Ça veut dire que quand vous avez, par exemple, un label, c'est un label? Un produit que vous achetez, un label, on vous dit les calories, les glucides et les protéines, tout ça. Donc, à la partie sucre, glucides, je soustrais les fibres. J'enlève les fibres et j'enlève aussi le sucre alcoolique ou quoi là. Bref. Donc, j'enlève ça et puis j'ai le net, les glucides nets. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, quand vous mettez dans l'application, en brut, vous pouvez être un peu plus. Mais c'est le net que l'application regarde. Et si au niveau du net, vous débordez, ça va vous dire, tu as débordé. Et là, ça te tient vraiment en garde de vraiment rester dans tes proportions. Et voilà. En tout cas, je pourrais faire une autre vidéo sur ça. Et donc, cette semaine, j'ai vraiment vu la différence et j'ai pu vraiment ramener, ramener bien mon poids à 166 livres. Donc, aujourd'hui, je suis à 75 kilos, point 3. Et ça fait donc une perte de 15 kilos. Et en livre, ça fait une perte de 34 livres. Donc, de janvier à septembre. Donc, c'est ça, ma mise à jour. C'est pas une perte spectaculaire, comme certaines personnes disent, en un mois, j'ai perdu 30 livres, en tout. Non. Mais c'est vraiment maintenu et poursuivi. Et j'aime que ce soit comme ça, parce que j'ai déjà eu affaire en programme par le passé, où en deux, trois mois, deux mois et demi, j'avais perdu plus de 40 livres. J'avais perdu extrêmement rapidement. Et j'avais aussi repris ça rapidement, malgré que j'ai vraiment bagarré pour ne pas les reprendre. Je les ai repris et j'ai les passées. Donc, cette façon de perdre, je trouve que c'est bien. Et puis, tout dépend aussi de chacun. Je ne fais pas la compétition avec une personne. Je ne cherche pas à vouloir perdre facilement pour me comparer à une personne. Non. Mais c'est vraiment par rapport à mon objectif. Et aujourd'hui, je fais cette vidéo avec cette robe-ci. Parce que cette robe-ci, je l'ai payée il y a deux ans. Je pense deux ans ou trois. Je pense plus deux. À l'occasion de notre anniversaire de mariage. Et j'aime souvent, à cette période-là, acheter une nouvelle robe pour célébrer. Et je l'avais achetée. Je la voulais toute simple, toute petite. Et je la portais bien en ce moment-là. Et après, un an après, je ne pouvais plus la mettre. L'année passée, je ne pouvais plus la mettre. Et cette année, je souhaitais vraiment la mettre en cette période d'été. Et donc, quand l'anniversaire de mariage est venu, je ne l'ai pas essayé. Parce que je me disais dans ma tête que ça n'allait pas entrer. Mais cette semaine, je me suis dit, ok, j'ai eu juste un jour envie de la mettre. Je pense que c'était hier. Je me suis dit, ok, je vais essayer. Et j'ai pu fermer la fermeture derrière. Parce que c'est ça, ça ne se fermait pas derrière. Et j'étais vraiment contente. Donc, le fait que je fasse cette mise à jour aujourd'hui en mettant dans cette robe, pour moi, ça a beaucoup de sens. C'est symbolique. C'est dit, ok, j'ai quand même atteint cet objectif-là de mettre cette robe-là en été. Et donc, voilà, ma perte, elle a été pas spectaculaire, pas très drastique, rapide. Mais j'ai quand même déjà perdu 34 livres. Et donc, autour de 15 kilos. Et donc, voilà. Et maintenant, pour le reste de l'année, où est-ce que je vais continuer? Parce que je n'ai pas encore atteint mon poids santé. Je vous ai dit, mon poids santé, quand je calcule avec mon âge, ma taille et tout ça. Mon poids santé, c'est entre 49 kilos. Et bon, ça, j'ai juste calculé en kilos. Je passe en livre, 49 et 66 kilos. Je suis encore à 75 kilos. Donc, il faut atteindre au moins 66 kilos pour dire, ok, je suis dans mon poids santé. Maintenant, je suis en un bon poids. C'est-à-dire, je ne suis plus obèse, mais je suis un rondeur. Je suis, j'ai bien la chair, là. En un bon poids. Et je sais que d'où vient une femme comme ça, en un bon poids, où il y a un petit peu de rondeur, qu'elle porte, il faut que j'envoie un peu de rondeur. C'est comme ça qu'on aime une femme. On n'aime pas quand cette fois, on débordait, mais on aime quand elle s'en a un bon poids. Mais, je vais dire que toutes les fois où j'ai fait le programme, là où je me trouvais vraiment bien, absolument bien dans mon corps, c'était quand j'avais 65 kilos. Et je sais qu'entre 60 et 65 kilos, ce n'est pas trop grand. Il n'y a pas de trop gros cas. Donc, être dans cette marge de 65 kilos, je vais vraiment être bien. Parce que, à ce poids-là, je marche, par exemple, si j'ai une robe comme là, je ne vais pas être obligée de mettre un cycliste en bas et tout, pour éviter, pour qu'il n'y ait pas de frottement. Vous savez, quand vous êtes, ok, vous portez une robe, et que vous marchez, les cuisses se frottent, là, ça se frotte. J'aime pas ça. J'aime juste pas ça. Donc, quand j'étais trop, trop grosse, là, je portais plus de pantalons, parce que, à Rome, ça va se frotter, tu marches, ça se frotte, tu te serres. Donc, je me rappelle, je parlais en semaine avec une collègue, et elle a dit, « Ben, il faut aussi dire que les eaux, ça pèse. » J'ai dit, « Ok, bon, je n'ai pas, mais après, quand tu y penses, il y a des gens, ils disent que les eaux pèsent. » D'accord, les eaux, ça pèse, mais les eaux, si on enlève toute la chair qui est là, les eaux, ça va juste être comme ça. Les eaux, ça ne fait pas de frottement, ok ? Donc, ce n'est pas juste les eaux qui pèsent, c'est qu'il y a la graisse, ok ? Il y a la graisse. Quand vous vous filmez de côté, vous voyez comment ça se plie ici, ça se plie là-derrière. Ce n'est pas les eaux, c'est la graisse, ok ? Donc, si on dit que les eaux pèsent aussi, le docteur, si quelqu'un vous dit que vous êtes obèse parce que vous êtes obèse, il ne faut pas trop croire à la personne parce que les eaux, seulement les eaux, ça ne va pas être obèse, ok ? Il y a la graisse, il y a la graisse. Il faut se dire des choses, il y a la graisse. Moi, c'était comme ça. Je faisais des exercices, je mangeais santé, mais je prenais, je pris du poids, jusqu'à atteindre le niveau d'obésité. C'est la graisse, ok ? C'est la graisse. Mais, heureusement, avec l'alimentation cétogène, on mange beaucoup du gras et on brûle du gras en mangeant du gras. On pourra en parler de ça plus prochainement parce que j'aimerais faire maintenant un peu plus de vidéos avec ça. C'est depuis juillet, nous sommes en septembre, que j'expérimente cela et je pense que c'est bien que je puisse aussi partager cela. Surtout qu'il y a vraiment beaucoup de médecins qui parlent vraiment de ça, qui expliquent de façon scientifique avec des études à l'appui de cette méthode, cette alimentation. Vous pouvez les suivre. Il y a vraiment beaucoup de médecins sur le net, YouTube, qui parlent bien de ça et qui expliquent vraiment le bienfait. Et c'est gratuit. Vous organisez juste votre façon de manger. Moi, je n'ai pas payé un expert. La seule chose que j'ai payé, comme je vous l'ai dit, là, c'est cette application qui m'aide précisément à calculer mes macros, à voir où j'en suis. Et pour un mois, après ça, peut-être que je vais prendre une période un peu plus longue parce que j'aimerais vraiment expérimenter ça pour tirer vraiment une bonne conclusion. Pour tirer une bonne conclusion. Et donc, je pense que j'ai déjà tiré beaucoup de long à l'âge sur cette vidéo. Je vais la terminer avec mon prochain objectif jusqu'à la fin d'année. Mais c'est quoi ? Pour me motiver, pour me motiver, j'ai un mariage en fin d'année. J'ai ma bonne, 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 bien-aimée nièce qui se marie cette fin d'année en décembre. Elle se marie et je me suis dit, ok, voilà une belle motivation pour m'aider vraiment à être concentrée, à être focus et atteindre donc cette poids santé qui est au moins 66 kilos. Au moins, donc, si j'atteins au moins 66 kilos là, là c'est bon. Si je descends un peu plus, ça c'est parfait. Ok ? Alors, de maintenant 75 à 66, c'est comme... C'est combien de kilos là ? C'est 9 kilos à perdre. 9 kilos. C'est faisable, non ? Je pense que faisable. Donc, de maintenant à décembre, donc, on va se mettre à la limite de... On se met à la limite de peut-être 15 décembre. Oui, 15 décembre. 15 décembre, on va voir où on en est. Donc, je me propose donc de perdre ces 9 kilos là au moins pour que à ce mariage là, j'ai mon poids santé. Mais ça, c'est mon nouveau défi et c'est une belle motivation, je pense, pour que je reste focus sur mon objectif. Et pour ce faire, je vais donc continuer avec le gène intermittent et la façon de manger cétogène. Donc, keto et gène intermittent jusqu'à ça. Donc, voilà pour le reste de l'année. Et maintenant, je vais faire un peu plus souvent des vidéos pour montrer l'évolution, pour parler un peu plus de cette façon d'alimentation, cet eau, gène intermittent. Je me propose de faire ça un peu plus régulièrement et donc pour que vous voyez l'évolution. Je vous remercie en tout cas pour l'encouragement d'être là et de me suivre. Cette vidéo aujourd'hui est un peu plus longue. Je m'en excuse parce que ça fait longtemps. C'est pour ça que je me propose de faire un peu plus, peut-être chaque semaine ou deux semaines. Je vais voir au moins sur deux semaines une évolution, une mise à jour de comment j'évolue vers mon nouvel objectif. On va mettre 65 kilos. Pour que ça soit simple, 65 kilos. Je suis à 75. On va mettre 65 d'ici le 15 décembre. Donc là, c'est simple. On est à 5, 5, 5 et on va voir si j'atteins, si bon, ben et puis ça va donner donc un poids global pour l'année perdue. Donc en tout cas, à ce moment-là, je serai dans mon poids santé parce que c'est entre 49 et 66. Donc si j'ai 65, c'est bien. Mais ce que j'aimerais vraiment le plus, c'est être 60. Je ne veux pas quand même être limite limite. Parce que 65, 66, c'est vraiment limite aussi de l'embonpoint. Donc 60, c'est bon. 50, non. Je ne veux pas être maigrissonne. Je ne veux pas être maigre. Non. J'ai déjà eu 50 kilos dans ma vingtaine. J'étais très mince. Je ne veux pas avoir 50 kilos. Non. Il faut vraiment que ce soit, si c'est dans la cinquantaine, vraiment 58, 50, mais pas 50 ou 49, non. Franchement, non. À mon âge, non. 60, c'est bon. Donc, mais pour le nouvel objectif, on va pour 65. Et donc, ça fait 10 kilos à perdre autour d'une vingtaine de livres. Peut-être, ben, deux. Donc, on va aller comme ça et puis, on va voir, là, ce jour-là, je vais être bien, bien, bien orsée au mariage. Alors, si vous aimez de telles vidéos, je vous demande donc de liker, de partager, de vous abonner à ma chaîne. Et si vous avez des questions pour savoir comment ça se passe, cette méthode, cette jeûne ou le jeûne intermittent, vous pouvez les poster en commentaire. Si vous voulez aussi que j'aborde un certain sujet, posez-les, je vais les aborder. Parce que là, en fait, c'est mon expérience que je partage, mais ça m'aiderait de savoir un peu ce que vous voulez, que j'ai pu visiter un peu plus pour vous aider aussi si vous êtes dans la même, si vous traversez la même aventure que moi ou bien si vous cherchez, vous voulez savoir, quoi faire. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer des excellents moments. Et d'ici la prochaine part, je vous souhaite de vous nourrir que du bon. Merci, à bientôt. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada